Salut tout le monde, c'est Aiki, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci je vous propose la découverte, le test, la présentation de Life is Feudal, Your Own, un RPG qui est sorti aujourd'hui en accès anticipé sur Steam. C'est une simulation médiévale multijoueur qui a pour ambition de se transformer en MMO plus tard dans un autre jeu, j'y viendrai dans un instant. Mais je disais, c'est un jeu en accès anticipé sur Steam qui est actuellement en alpha pour ne pas changer les jeux que je vous présente d'habitude. Le jeu n'est absolument pas terminé et si vous l'achetez maintenant c'est plus pour participer au développement. Mais je dois dire que sur papier c'est un petit peu le jeu de rêve, simulation médiévale. Imaginez-vous en multijoueur dans un monde féodal avec des fermiers, des pêcheurs, des guerriers, des armuriers, des forgerons, tout ça en multijoueur. Incarné par vos amis, des inconnus, etc. Donc sur papier je dois dire que c'est vraiment le jeu de rêve. Et en jeu, le résultat est vraiment convaincant et assez prometteur. Donc je vous propose de découvrir tout ça avec moi. J'ai déjà 6 heures de jeu dessus. Je vais pouvoir vous présenter pour commencer le jeu. Et pour la fin, vous donnez mon opinion là-dessus, mes conseils, ce qui concerne l'achat, etc. Sans plus attendre, je vais rejoindre une partie. Ici, je ne sais pas si je vais trouver dans Friends, je vais rejoindre mon propre serveur. On peut voir ici qu'il y a déjà plusieurs serveurs officiels. Mais il y en a aussi beaucoup plus qui sont des serveurs privés. Tous les serveurs ici avec mot de passe pour le voir à gauche avec le verrou. Où est-ce que je vais trouver mon serveur ? Je ne suis pas dans les favoris, dans l'historique peut-être. Non, je vais devoir le trouver à l'ancienne. Alors, serveur, I kill you. Yes. Juste à rejoindre le serveur. Connect. Et... Wait, j'ai fiché mon interface Steam. Voilà, c'est mieux comme ça. Ok. Ragnar Lockbrook. Let's go. On va se retrouver avec un petit écran de chargement. Et je vais tout de suite incarner... Tout de suite après, incarner mon personnage. Que j'avais déjà créé au préalable. Donc, vous n'aurez malheureusement pas le menu de création de personnages. Mais je dois vous avouer que vous ne manquez rien. Étant donné que la personnalisation n'est pas encore disponible. On ne peut pas choisir de sexe. Alors, on a par défaut un homme. On ne peut pas modifier le visage, quoi que ce soit pour l'instant. Étant donné que le jeu vient d'être lancé en alpha. Donc, en gros, vous ne manquez rien du tout dans le menu de création de personnages. À part une perte de temps. Bienvenue dans le jeu, blablabla. Le pop-up habituel. Le curseur ici qu'on peut désactiver en appuyant sur Tab. Et nous voilà. Dans le jeu. J'adore la petite musique. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais ça met tellement dans l'ambiance. Ça met tellement dans l'ambiance. Je ne sais pas vraiment par où commencer. Mais il faut savoir que c'est... Comme j'avais dit au tout début. C'est un jeu à part entière. C'est un standalone. Mais qui représente la première phase d'un projet à deux étapes. Donc, celle-ci à la première étape. C'est un jeu bac à sable. Où il n'y a pas vraiment de brigand, de PNJ en fait, de personnages non-joueurs. Tout est incarné par les joueurs. On peut être jusqu'à 64 par serveur. Il n'y a pas de règles. Il n'y a pas de quêtes. Il n'y a pas de missions. C'est les joueurs qui créent leur histoire. Donc, dit comme ça, ça paraît assez limité. Mais vous allez vite voir que ce n'est pas le cas. La deuxième étape, elle, sera un MMORPG. Donc, un jeu massivement multijoueur. Qui est sur le même jeu, le même moteur, les mêmes mécaniques. Mais au lieu d'avoir 64 joueurs par serveur, ça aura 10 000 joueurs. Il y aura les mêmes fonctionnalités. Mais il y aura aussi de nouvelles fonctionnalités. Comme par exemple, des sièges, des prises de châteaux, des créations de guides, des créations d'armées. Tout ça avec des milliers et des milliers de joueurs. Ça, c'est prévu pour la fin 2015. Pour l'instant, ce qu'on a entre les mains, c'est Life is Feudal. Non pas le MMO, mais bien Your Own. Ceci étant dit, j'espère avoir été assez clair. Parce que souvent, c'est assez ambigu. Les gens ont du mal à comprendre. Donc, on va commencer par équiper un petit peu notre personnage. En fait, on ne commence même pas avec la tenue que j'ai ici sur moi. Je vais l'enlever, vous savez quoi ? Je vais vous montrer vraiment comment on commence. On commence avec des caleçons. Voilà comment on commence. On commence avec ça là. Donc, on a dans notre inventaire normalement des rags, des bouts de tissu ici qui nous servent de vêtements. Et on a aussi 5 cookies. Parce qu'on a une barre de fin qui est indiquée par la barre jaune ici. Ça, c'est la barre de vie. Et ça, c'est la barre d'endurance. Qu'est-ce qu'il y a aussi ? Le chat ici, en bas à droite. Étant donné qu'on est un multijoueur. Sauf que pour l'instant, je suis seul sur le serveur. Ça, c'est l'état du personnage. Et là où il y a le petit zéro, c'est l'alignement. Je viendrai un petit peu plus tard. Ça, c'est bien évidemment mon inventaire. On peut y déplacer les objets à l'infini. Il y a une limite en haut à droite. Comme vous pouvez le voir ici. Pareil, le poids de notre personnage. Donc l'armure qui porte sur lui. L'armure et tous les objets combinés. Sans limiter. Et ça, ça suit nos différentes caractéristiques. C'est un jeu où, je le précise dès maintenant, je vais beaucoup m'attarder sur les différentes fiches techniques. Les différents textes et tout. Vous n'allez pas avoir énormément de gameplay. Mais c'est nécessaire pour vous expliquer à quoi ressemble le jeu. D'autant plus que j'ai oublié de le préciser. Mais il coûte 30 euros. 40 dollars. Ce qui est vraiment surprenant pour un jeu en alpha. Et ce que beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes reprochent aux développeurs. Beaucoup de personnes sont un petit peu choquées par ce prix. Je dois avouer que je ne le suis pas. La raison principale est que mon boulot, c'est de tester des jeux. Donc en quelque sorte, j'ai ma petite excuse. Mais je comprends que certaines personnes soient un peu choquées par le prix de 30 euros. 40 dollars. Pour un jeu qui n'est absolument pas fini. Qui n'en est qu'au début de son développement. Je peux comprendre. Mais j'avais oublié de le préciser. Donc le jeu est disponible pour 30 euros au moment où je fais cette vidéo. Ce qui n'est pas habituel pour un jeu en alpha. Maintenant, je vais vous montrer le contenu. Histoire de vous faire une petite idée. Voir si ça en vaut la peine ou pas. On va la garder en tête que je vais passer beaucoup de temps sur les différents menus. Étant donné que c'est un RPG. Et ce n'est pas Rust ou bien DayZ où on va passer notre vie à tuer des jours et des zombies. Il faut se préoccuper des différentes caractéristiques. Différents points de l'expérience et tout. Donc, on a l'inventaire ici. On a l'équipement du personnage là. Très simple. Un truc aussi très très important. Probablement le plus important dans le jeu. C'est le livre de talents ici. Crafting Skills. On a en fait, comme vous pouvez le voir, différentes lignes de talents. Différents sets de talents. Et chaque set est composé de 5 différentes catégories. Ou plutôt... C'est assez explicite comme ça je pense. Comme vous pouvez le voir ici. On a prospecting, mining, smelting, forging et armorsmithing. Donc forge, création d'armure, fonte, minage et récolte. Malheureusement, le jeu n'est disponible qu'en anglais maintenant. En ce moment. Ce qui est vraiment dommage, j'imagine. Pour les francophones. Mais les développeurs sont très très ouverts à la communauté. Et donc, ils sont ouverts au mode, etc. Ça ne saurait tarder. Mais pour l'instant. Pour ceux qui ne sont pas spécialement forts en anglais. C'est vrai que le jeu peut s'avérer très très difficile. D'autant plus qu'il n'y a pas vraiment de tutoriel. À part sur leur site internet. En jeu, pour l'instant, il n'y a pas de tutoriel. On s'y perd assez facilement. Ouais, donc je disais. On a 5 différents talents par 7. Et chaque 7 a une limite. Donc on ne peut pas, par exemple, avoir 100 points en récolte. 100 points ici. 100 points, 100 points, 100 points. C'est limité. Ce qui nous oblige un petit peu à avoir un certain équilibre. Et puis surtout, l'équilibre est plus important, en fait. Sur l'ensemble des talents. Comme vous pouvez le voir ici. J'ai 117 points sur 603. 117 points de compétence sur 603. On a le choix. On a la liberté. Il n'y a pas de système de classe. Ou bien de classe, surtout, en fait. Qui fait que l'on est plus axé vers la guerre. Ou vers la technologie. Ou vers la ferme. Non, non. C'est vraiment libre à nous d'orienter notre personnage dans la direction souhaitée. Mais tout en gardant la limite en tête. D'ailleurs, je ne suis même pas sûr pour la limite des 7. Maintenant que j'y pense. Vous savez, je vous avais dit qu'il y avait une limite par 7. Je n'en suis même pas sûr. Ce dont je suis sûr, en tout cas. C'est qu'on a une limite pour tous les points. Tous les points confondus, en fait. Ça, c'est la première page. Il y a une deuxième page. Et il y en a une troisième avec une seule ligne. Comme vous pouvez le voir. Alors, chaque set a des points qui sont, bien évidemment, liés. Mais qui sont quand même différents. Petit exemple ici serait le terraforming, par exemple. Parce que c'est une des fonctionnalités de ce jeu. C'est qu'on peut faire du terraforming. Donc, on peut creuser pour déformer le décor. Donc, se faire des galeries souterraines et habiter sous terre. Ou bien même faire l'inverse. Reconstruire. Donc, ramasser de la boue et en mettre. En créer de nouvelles piles. Pour construire au lieu de détruire. Donc, le terraforming ici. Au niveau 30, par exemple. Je peux aplatir le terrain. Au niveau 60, je peux creuser des tunnels. Au niveau 90, ce n'est pas encore implanté. Mais, ce n'est pas encore disponible. Mais, ça permet de renforcer les murs. Au niveau 100. Un, un. Les beams ont un peu plus de résistance. Ok. Comme vous pouvez le voir. Chaque point particulier a ses propres niveaux. Donc, plus je vais faire de terraforming. Plus je vais monter ma compétence qui est actuellement à 9, 33. Donc, il faudrait que je la monte pas mal. Pour, par exemple, pouvoir aplatir le terrain. Ou bien creuser des tunnels. Mais, ce n'est pas ma spécialité. Ensuite, on a la construction de matériaux. Construction, materials, preparation. Préparation de matériaux de construction, je suppose. Augmente la vitesse de construction. On peut construire de petites structures avec les pierres. Et, il y a plein de petits points de talent comme ça. Je pourrais passer une heure à tout vous présenter. On peut faire de l'élevage. Donc, du bétail. On peut faire fermier. Planter, récolter. On peut faire pêcheur. On peut faire herboriste. Alchimiste. On peut faire, bien évidemment, guerrier. Donc, dans la milice. Cavalier. Spécialisé dans les armes à deux mains. Spécialisé en formation. Il y a vraiment, vraiment le choix. Et, c'est très, très complexe. Et, tout ça nous amène, en fait, à un aspect aussi qui est très, très important dans le jeu. Le jeu d'équipe. Et, je pense que pour vraiment profiter du jeu un maximum, le mieux est de jouer en équipe. Que ce soit avec des potes ou avec des inconnus, en formant une guilde, etc. Cet après-midi, on a joué avec 7 autres potes. On était 8 au total. Peut-être même 9. Et, je dois avouer que c'était génial parce que chacun de nous avait son rôle. J'étais fermier, par exemple. Je vais commencer, d'ailleurs, par me fabriquer quelques outils. Alors, l'interaction de base avec le décor, c'est qu'on peut cliquer droit. On peut faire un clic droit sur à peu près tout ce qui existe dans le jeu. Le tronc d'arbre ici, je fais un petit clic droit. Je peux le porter. Hop. Et, voilà. J'ai le tronc d'arbre sur le dos qui pourrait servir de matériau de construction au maçon. Je vais le redéposer ici. Voilà. On peut choisir comment est-ce qu'on le dépose. Regardez. Hop. Voilà. Hop. 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 Voilà. On va, par exemple, lever, descendre. Ensuite, on va faire place. Et là, ça va placer l'objet. Là, il est un petit peu en l'air. Mais, c'est parce que, justement, on peut choisir l'emplacement exact. C'est-à-dire, il ne retombe pas. Mais, bien évidemment, c'est limité. On ne peut pas, par exemple, le mettre tout là-haut dans le ciel. Mais, c'est assez cool parce que, tout à l'heure, on avait pu former toute une pile de tronc d'arbres. Ouais. Ouais. On va commencer par récolter tout ça. Il y a tellement de trucs à présenter. J'essaie de couvrir un petit peu tout. Mais, ce n'est pas facile. Vous en rendez forcément compte. Donc, je disais, on fait clic droit sur à peu près tout. Et on a une interaction, forcément. Par exemple, avec l'arbre ici, je peux faire forestry. Prendre une pousse. Inspecter l'arbre pour voir si, par exemple, il a été déjà découpé. S'il a perdu des ressources. Ou alors, je peux prendre une branche. Là, je peux le couper. Ou alors, je peux prendre un bark. J'en ai aucune idée de ce que c'est qu'un bark. Même moi, j'ignore encore beaucoup de choses au niveau du jeu. Étant donné que c'est en anglais, surtout. Je vais surtout aller ici, dans un terrain où il y a de l'herbe. Clic droit. Et je vais aller dans Nature's Lore. Et je vais ramasser des fibres de plantes. Ce qui va me permettre de me faire un petit outil. Je vais probablement me faire une faux histoire de... Il faudrait plus une pelle. Je ne sais pas. Qu'est-ce que j'ai dans mon inventaire ? Absolument rien. On va récolter un petit peu. Comme vous pouvez le voir en bas à droite, j'ai ramassé une fibre de plante. J'ai augmenté mon talent Nature's Lore de 0.3%. Enfin, de 0.3 tout simplement. Mon intelligence de 0.005. Et mon esprit, mon willpower de 0.002. On monte un tout petit peu nos compétences. Encore une fois, ça dépend des serveurs. Parce que chaque propriétaire de serveur est libre de mettre l'évolution qu'il souhaite pour les joueurs. Donc, on peut régler la vitesse à laquelle les points sont obtenus, etc. C'est propre à chaque serveur. On a des serveurs où c'est 10 fois plus rapide. On a des serveurs où c'est 10 fois plus long. Ça dépend vraiment. Ok, j'ai ramassé deux fibres de plante. Il me faut quelques branches. Au moins que j'en ai déjà. Non. Les fibres, je vais les stacker. J'en ai quatre même. Je ne savais pas que j'en avais déjà. Enfin, je n'avais pas fait attention. Forestry. Snapper branch. Pour en revenir à ce que je disais tout à l'heure. Un aspect qui est très très important dans le jeu, c'est de jouer en équipe en fait. Que ce soit avec des potes ou avec des inconnus. Parce que tout le monde est complémentaire. Dans le sens où vous avez quelqu'un qui se spécialise dans la cuisine. Quelqu'un d'autre qui se spécialise dans la pêche. Une troisième personne qui se spécialise dans... Ça dépend vraiment. Snapper branch. Ça dépend vraiment de ce que vous voulez faire. Mais seul, c'est vraiment très 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 difficile. D'évoluer dans le jeu. Étant donné qu'on est limité par... Le nombre de points de talent maximum. Et puis la vitesse d'évolution aussi. Vous imaginez bien qu'à cinq, avec chacun une spécialisation, ça va beaucoup plus vite qu'avec une seule personne qui a une seule spécialisation. Ouais. Vraiment pas évident. J'ai deux branches. Ce qu'il me faudrait maintenant, c'est un petit peu de silex. La pierre pour fabriquer... Ah, quoique je ne suis même pas sûr qu'il y ait besoin... Attendez. Créer un outil primitif. Je veux une pelle en fait. Charo. Ah ouais, il faut un silex quand même. Flintstone. Il faut un silex. Voilà. Ultimement en fait, j'explique tout ça depuis tout à l'heure. Mais ultimement, la question qu'on me pose le plus souvent quand je présente un jeu, c'est... Quel est le but du jeu ? Tant donné que le jeu est en mode bac à sable, ça n'a pas vraiment de réponse. Search for plant fiber. Non. Prospecting. Pup, pup, pup. Nope. Nope. Attendez, je vais essayer de trouver du silex. Donc ça n'a pas vraiment d'objectif ni de but précis. Mais comment je vois les choses ? Pour moi en tout cas, c'est un jeu où je vais jouer avec des potes. On va être chacun avec sa spécialisation. On va essayer d'évoluer ensemble. On va essayer de se faire notre village parce qu'on peut construire. On peut se faire des maisons, des fournaises, des forges, des cuisines, des fermes, du bétail. Tout ça est possible avec le jeu. Donc mon objectif pour moi, voilà, c'est de nous faire notre propre petit village. L'évolution est très très lente. Donc on y arrivera lentement mais sûrement. Et puis d'aller affronter d'autres villages. Essayer de piller d'autres villages. Ça dépend vraiment. Mais étant donné que c'est en multijoueur, ça donne vraiment beaucoup de possibilités. Et c'est pour ça que je disais que c'est un petit peu le jeu de rêve. C'est un petit peu le jeu médiéval. Simulation, multijoueur, bac à sable. C'est vraiment le savant mélange qui, je sais, fait rêver beaucoup, beaucoup de personnes. Alors, je cherche une... Souvent c'est dans les pentes qu'on trouve Flintstone. Le Silex. Je pense pas... Non, on peut pas en trouver ici. Faut que je trouve un petit stack de pierres. Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'en trouver ici là, par exemple ? Peut-être que j'ai juste pas bien regardé. C'est pas dans Prospecting, pas pour le copper, pas ici. Nope. Nope. Faut que je continue de chercher. Je vais finir par en trouver. Petite Flintstone. À moins que ce soit de la pierre qu'il me faut. À moins que ce soit de la pierre. Maintenant que j'y pense, je pense que c'est plus de la pierre qu'il me faut. Flintstone, non, c'est bien. Pas du rock. C'est du Flintstone, non. Flintstone, est-ce que c'est bien ? Ouais, ouais, c'est bien. C'est bien ce à quoi je suis en train de penser. Il faut juste que j'aille en trouver un petit peu pour me faire une pelle. Et commencer à retourner la terre. Et peut-être planter un petit peu de blé. Pour vous montrer à quoi ça ressemble. Je ne vais pas beaucoup parler du MMO. Étant donné que c'est un jeu qui sortira en fin 2015. On va plus se concentrer sur ce que vous voyez à l'écran. C'est-à-dire la version bac à sable multijoueur solo. Donne, 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 s'il te plaît. Donne Flintstone. Où était le Flintstone ? Où était ? Il y a des coins où on en a des milliards. Et là, je n'en ai pas une seule. Flintstone. Campfire. Non, ce n'était pas ici. Non, ce n'était pas du tout ici. J'en ai déjà ramassé. On va aller voir là-bas. Là où ça a l'air pas mal roqueux. On va essayer de voir si je ne peux pas trouver du matos. Il y a des animaux par contre. J'avais dit au début qu'il n'y avait pas de PNJ. C'est vrai. Mais il y a des animaux. Ce n'est pas le truc que je vois là-bas. Là, là, au niveau de mon curseur. Bizarre. Ah, c'est juste une plante. Donc, il y a des animaux. Il y a des cerfs que j'ai croisés. Il y a aussi des loups qui sont hostiles. Mis à part ça, tout le reste, c'est entre joueurs que ça se fait. Je pense qu'il y a aussi des lapins. Oui, ils sont supposés faire office de bétail. Des lièvres. Si je ne me trompe pas, j'avais vu ça dans les points de compétence. Je n'en ai pas encore élevé personnellement. Mais... Plant Fiber, Prospect Copper. Je vais essayer de Prospect le Copper, mais je ne vais rien trouver, j'imagine. C'est du cuivre. Ce Flintstone, d'habitude, j'en trouve. C'est dans des gros amas de pierres. On va voir ce que ça donne, ça. Il n'a pas été élevé. Il n'a pas été élevé. Ok. Je n'ai rien trouvé du tout. Normal, ce n'est pas ma compétence durant cette partie. Eh, ce serait dommage que je ne puisse pas trouver de Flintstone. J'en veux vraiment. Ah, ah, je pense que c'est trouvé, ça y est. Yes. Enfin. Ça aurait été dommage que je ne puisse pas en trouver parce que je voulais me fabriquer un petit outil. Rien d'extraordinaire, mais juste vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Voilà. C'est là que je vais trouver de la Flintstone. Hallelujah. Voilà. C'est ça que je cherchais depuis tout à l'heure. Récolter. Silex. Chargement en cours. Récolte en cours. Je n'ai rien trouvé. Je vais rechercher. Et ça, c'est parce que ma compétence de prospect n'est vraiment pas élevée. Donc, mes chances sont bien plus faibles de trouver du premier coup. Ou peut-être même du deuxième. Alors. Nope. Don't show this message. I'm marked for downgrade. This is locked. I'm marked for downgrade. Ok. Je ne savais pas du tout que j'avais verrouillé ce talent. On va faire abstraction de ce message pour l'instant jusqu'à trouver mon Flintstone. Vite. Je veux ma pierre. Je veux ma pierre. Yes. J'en ai trouvé. J'en avais même trouvé une auparavant. Je n'ai pas fait attention. Du coup, j'en ai deux. J'aurais dû être un petit peu plus attentif au texte en bas à droite. Pas encore très habitué. J'ai à peine 6 heures de jeu. Mais je suis enfin prêt à fabriquer mon outil primitif ici. On a le choix entre plein d'outils. La faux. La pelle. Le marteau pour les maçons. La hache pour les bûcherons. La pioche pour les mineurs. La scie pour les charpentiers. La torche. La canne à pêche. La fronde. Le verre. Je n'en ai aucune idée. Le couteau. Et la marmite. Voilà. Là, je vais me faire une pelle. Hop. Nickel. On attend que ça fabrique. Et en fait, ce que ça vous montre, c'est ce dont je parlais tout à l'heure. C'est la progression qui est lente. Dans le sens où c'est un jour où on va vraiment prendre plaisir à réaliser nos objectifs. Parce que ce n'est pas un truc qui se fait en un claquement de doigts. Comme j'avais fait la comparaison au début à, par exemple, Rush Today Z, où c'est plus sur le coup. On est direct récompensé. C'est plus aller en halt stuff, en rush. C'est très, très différent comme sensation. Là, l'évolution est très, très lente. Mais aussi très, très gratifiante. Parce que plus on avance dans le jeu, et plus on sent vraiment qu'on a accompli des choses. Donc, ce n'est pas un jeu où vous allez tout rush au bout d'une ou deux minutes. Non, non. C'est un jeu où vous allez prendre des heures et des heures par partie. Là, par exemple, j'ai fabriqué ma pelle. Je vais la placer en raccourci là. Oups. Ne me dites pas que je l'ai balancée, sinon je pète les plans. Rip ma pelle. Oh, non. Oh, non. Rip. Ah, non. Elle est là. Flippée. La goutte. Redonne-moi ma pelle. Je fais un petit glisser sans faire exprès. Je vais la mettre en raccourci. Je vais la mettre aussi dans mon inventaire. Donne-la-moi s'il te plaît. C'est ma hache. Merci. Voilà. My bad. Au moins, il y a de la musique pour remettre un petit peu l'ambiance là. Alors, j'appuie sur 8. Et ça va m'équiper à la pelle. Ça devrait la mettre sur le côté. Voilà. On peut s'en servir comme arme en appuyant sur R pour se mettre en posture de combat. Comme ça. Et je ne sais pas si c'est 1. Ça doit être 3. Non, ce n'était pas dans mon dos. C'est R4 alors. Voilà. C'était la 4. On peut en fait avoir 4 différentes armes. Comme vous pouvez voir, les 4 icônes. On peut avoir une dans le dos à gauche. Une dans le dos à droite. Une. Anche droite. Une anche gauche. Et ça fait un total de 4 armes. Donc, quand on est en posture combat. On peut dégainer, re-gainer des différentes armes qu'on a sur nous en temps réel. Je peux taper avec. Boum. Gros coup de pelle. Tiens. Baisser un outil. Ça fait bien évidemment pas énormément de dégâts aux autres joueurs. C'est vraiment pour l'utilité plus que pour le combat. Ce que je peux faire là, par exemple, maintenant que j'ai ma pelle. Est-ce que je peux voir un truc bouger ? Non, c'était juste moi. Ce que je pourrais faire, par exemple, c'est de me trouver un coin plat. Je vais le faire d'ailleurs là-bas au fond. Vite fait, bien fait. Allez. Ici, clique droit. Farming. Je vais faire claw. Et on va labourer le champ. Comme ça. Petit à petit. Et ce que ça va me permettre de faire, c'est de planter des graines que je devrais ramasser au préalable. Donc rien n'est obtenu par magie. Il faut vraiment bosser pour tout en fait. Là, je finis vite fait de faire ce petit carré de terre. Bon, le mieux, c'est de faire quand même un gros rectangle, comme j'avais fait tout à l'heure. Un grand, grand rectangle. Et supposons que j'ai fini, juste pour ne pas y mettre trois ans. Faire clique droit, farming et ramasser des plantes sauvages. Oh, je vais ramasser... Ouais, ramasser des plantes sauvages, pourquoi pas. Farming. Ramasser des plantes sauvages. Unis de propres... Ah oui, mais il me faut la faux. Il me faut la faux. Sans vouloir faire de jeu de mots débiles. J'ai complètement oublié que je n'avais pas de faux sur ce personnage. Qu'est-ce que j'ai sur moi ? Flamestone. Je pense, avec un peu de chance, que j'ai ce qu'il faut pour la faux. J'arrête pas de dire faux, faux, faux. C'est vraiment pas volontaire. Juste de la machine, ça bâtient. Je peux en fabriquer une. Parfait. Ça va me permettre de récolter les plantes sauvages. Et avec un peu de chance, j'aurais peut-être une graine de blé ou... Je sais pas moi, d'oignon ou de carotte. On va voir. Des carottes à planter, ce serait cool. Voilà, j'ai la faux. J'ai ce qu'il faut, hein. Appuyez sur 9. Et ça va l'équiper. J'adore la musique. Comme vous pouvez le voir, elle est équipée sur le côté droite du perso. Par exemple, quand je me mets en poste sur combat, ce serait numéro 2. Voilà. Boom. Mais, étant donné que c'est pas une arme, ça fait vraiment pas de dégâts. C'est plus, encore une fois, pour l'utilité. Et, voilà, on va faire, ici, à côté des fleurs. Hop. Farming. Gather wild plants. Et on va ramasser les plantes sauvages. Plus la compétence est élevée, plus on a de chances de trouver d'objets intéressants. Plus on a de chances de trouver d'objets tout courts. Parce que là, juste de trouver rien du tout. On verra bien. Dans un instant, ce sera affiché en bas à droite. Tintin, tintin, tintin. Allez. J'ai eu du blé. Yes. Wheat, c'est du blé, n'est-ce pas ? Je suppose. Ah, ok. C'est là où j'avais fait un petit morceau de terre. Je peux faire farming. Et saut wheat. Je vais planter du blé. Et, dans le jeu, ça prend 24 heures à une plante. Ça prend 24 heures pour pousser. Là, par exemple, sur mon serveur, le cycle jour et nuit, le cycle 24 heures, dans la vraie vie, prend une heure et demie. Donc, en une heure et demie, on a fait 24 heures dans le jeu. En gros, maintenant que j'ai planté le blé, je dois attendre une heure et demie pour le voir pousser. Donc, ça sert absolument à rien que je reste ici à le regarder, à moins que je fasse une heure et demie de vidéo en plus. C'est pour vous dire à quel point c'est un jeu qui demande de la patience. Et où il y a vraiment une progression qui est super agréable et super gratifiante, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc là, c'était juste un petit carré pour vous montrer à quoi ça ressemble. Mais dites-vous qu'on peut faire un grand rectangle avec son petit élevage à côté, avec les potes qui pêchent, le maçon qui nous construit des maisons, le feu de camp. Je voulais vraiment vous donner un petit aperçu du jeu. Je ne peux bien évidemment pas plonger en détail. J'aimerais bien vous en montrer beaucoup. D'ailleurs, là en ce moment, je vais faire passer quelques images de notre live un petit peu auparavant pour vous montrer à quoi ressemble l'ambiance avec d'autres joueurs. C'était bien sympa parce que c'est agréable de voir chacun dans son petit coin en train d'accomplir sa propre petite tâche. Maintenant, le plus intéressant, le sujet un petit peu croustillant, il s'agit de ma conclusion. Et ce qu'on me pose souvent comme question, c'est est-ce que tu me conseilles de le prendre ou pas ? Est-ce qu'il en vaut la peine ? Tout ça, tout ça. Alors, je préfère souvent plus vous laisser le choix à vous. Je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble. Mais juste avant d'y arriver, tiens, j'avais oublié un détail quand même un petit peu important. Je vous montre tout ce qu'on peut faire et toutes les possibilités. Mais je n'ai absolument pas parlé de l'état actuel du jeu, des bugs et des défauts. Parce qu'il y en a pas mal. Et ce serait vraiment malhonnête de ma part de ne pas les souligner. Et je n'ai pas de raison de ne pas le faire. Donc, ouais, juste avant de vous parler de ma conclusion, en fait, j'avais complètement oublié ça. Et je dois vous préciser qu'il y a quand même pas mal de petits défauts. Ce n'est pas vraiment un reproche que je fais, étant donné que le jeu est actuellement en alpha. C'est écrit en gros quand on va sur la page du jeu. Attention, ce jeu est en alpha. Ne l'achetez que si vous voulez participer au développement et le voir évoluer. Ah, je suis fatigué. Ça dit sur la page du jeu, ceci est une alpha. Ne l'achetez pas, il y a plein de bugs. Achetez-la seulement si vous voulez aider à tester et tout. Donc, ce n'est pas vraiment un reproche. Normal, ça fait partie d'un jeu qui passe par l'alpha d'être buggé. Mais, c'est quand même important à souligner, étant donné que, bon, alpha ou pas, c'est mignon, toutes ces excuses. Mais, on est quand même des clients. Vous êtes quand même des clients, vous payez. Donc, le minimum est de savoir quels sont les problèmes avec le jeu. Actuellement, en tout cas, au moment où je fais cette vidéo. Donc, si vous regardez cette vidéo un mois plus tard, c'est vrai que c'est peut-être plus d'actualité avec les mises à jour récurrentes et fréquentes. Actuellement, il y a pas mal de petits problèmes de finition, je dirais. Ça manque de petits détails à droite, à gauche. Il n'y a rien vraiment qui soit extrêmement nuisible, à part peut-être quelque chose de fort désagréable. Je dois l'avouer quand même que j'avais croisé. C'est sur les serveurs qui sont très, très peuplés. Dès qu'un serveur commence à avoir 50 joueurs et plus, on crache souvent. On n'arrête pas de crash. J'ai vu les développeurs. Ils ont posté un petit truc. Ils ont dit qu'ils sont au courant des problèmes d'optimisation et des crashs avec des serveurs qui sont très peuplés. Et que normalement, dimanche, donc le lendemain de cette vidéo, on aura droit à un hotfix qui devrait justement adresser ce problème et le régler. Donc, d'un côté, ce que j'essaie de dire, c'est que ne prêtez pas trop attention à ce défaut dont je parle, étant donné que ce sera forcément corrigé. Mais je tenais quand même à vous en informer. Le reste, c'est plus au niveau de la finition, comme je disais tout à l'heure. Un parfait exemple se trouve juste devant moi. Vous allez voir. Je pense que vous l'apercevez, j'ai déjà dit ici. Regardez comment la map est découpée, en fait. On voit qu'il y a des coins qui ne sont pas bien patchés, qui ne sont pas bien collés. Regardez, par exemple, on peut voir en dessous de la map, on peut voir un trou. Je ne sais pas si vous le voyez en dessous, là-bas. Je suppose que oui, vous n'êtes pas aveugle. On va s'approcher un petit peu. Allez, 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 allez. Ah, je suis fatigué. Je vais prendre un petit peu mon souffle. Let's go. Voilà. Vous voyez ce genre de petits détails ? Déjà, il y a pas mal de coins comme ça sur la map, où on voit que le terrain a mal été collé. La map a mal été collé ensemble. Il y a plein de petits problèmes de finition au niveau des textes, au niveau de peut-être certains métiers, au niveau de certaines animations, au niveau de certaines actions. Donc, on sent vraiment que le jeu, en étant encore au début de son développement, ne pas une mauvaise chose, mais il faut garder ça en tête. Si vous voulez vraiment un produit fini, le produit, comme je le disais tout à l'heure, de rêve, vaudrait peut-être mieux attendre quelques mois. La sortie finale du jeu dans 6 mois, dans 12 mois à peu près. Mais, pour tous ceux qui sont intéressés, eh bien, le but de faire une vidéo, pour moi, pendant 20 minutes et de parler, c'est justement pour vous faire une idée. C'est pas pour parler 30 secondes et vous dire, achetez-le ou ne pas l'acheter. Mais, je ne sais jamais vraiment comment adresser cette situation des jeux en accès anticipé. Parce qu'en quelque sorte, comme je le disais, c'est plus un jeu qui est en développement. Pour moi, ça ne devrait pas être quelque chose qui devrait être autant adressé aux consommateurs. Mais pourtant, ça l'est. C'est sur la page d'accueil de Steam, on le voit partout. Alors, quelque part, est-ce que le jeu en vaut la peine ? Pour moi, franchement, oui. Parce que le jeu m'a vraiment offert de bon délire, ne serait-ce que le premier jour. Regardez ici, le petit bug dont je vous parlais. Ne serait-ce que le premier jour, ça offre vraiment beaucoup de possibilités. C'est très, très prometteur. Et puis, certes, 30 euros pour un jeu en alpha, qui est encore en cours de développement, ça peut être cher. Mais bon, ça donne accès au jeu final. Et puis, le jeu, déjà dans l'état actuel, je dois dire, offre pas mal de contenu. Il offre déjà des dizaines et des dizaines d'heures de contenu. Donc, je pourrais faire un petit peu comme tout le monde. Ah, j'allais dire chipoter, mais ce n'est pas juste. Non, les gens sont, comment dire, en raison de ne pas être d'accord avec le prix. Et je pourrais faire comme tout le monde, mais je ne le fais pas parce que j'apprécie vraiment le jeu. Et au final, je trouve que le prix que j'ai payé est largement justifié. Parce que c'est probablement un jeu sur lequel je vais passer 20, 30, 40, 50, 60 heures. Et il y a des jeux que j'ai payé 70 balles. Je n'ai jamais passé plus de 5 heures dessus. Donc, à titre de comparaison, je pense qu'au final, ce n'est pas si choquant que ça. Du moins, pas pour moi. Est-ce que je vous recommande dans l'état actuel ? Je dirais attendez un petit peu. Pas parce que le jeu n'est pas bon ou quoi, mais parce que plus vous attendrez, et plus il sera optimisé, plus il y aura de finitions. Et mieux votre découverte sera, tout simplement. Moi, elle m'appelait Yoda, parlait comme Yoda, parlait la France. Donc, oui, je vous conseillerais d'attendre 2-3 petites semaines, les gens. Le temps qu'il y ait les petits hotfix, tu vois, pour éviter les crashs, pour éviter les petits bugs comme ça, l'optimisation. Voilà. Si vous êtes patient, de toute façon, c'est un jeu dont vous n'avez probablement pas entendu parler. Si vous êtes comme moi, j'en ai entendu parler qu'aujourd'hui. Vous conseillez d'attendre. Si vous êtes pressé, si vous voulez plonger dans l'aventure, si vous avez un groupe de potes, et si vous voulez vraiment vous y mettre, eh bien, il n'y a pas grand-chose pour vous retenir. Moi, je l'ai fait, on l'a fait avec mes potes, et je dois dire qu'on se tape quand même des bas. J'espère avoir été assez clair. J'essaie quand même de ne pas être trop subjectif et de vous laisser vous faire votre propre opinion. Même si ce n'est pas vraiment facile avec ces gens, c'est anticipé, on nous vend des jeux, on quitte. Non, mais ce n'est pas croyable. Mais d'un autre côté, je m'amuse comme un ouf dessus. Donc, j'arrête de me plaindre, j'arrête de chipoter un peu. Regardez en plus, on peut voir à des kilomètres et des kilomètres de distance. Donc, le mot de la fin vous revient, les gens, à vous de dire ce que vous en avez pensé, si vous l'achetez ou pas, si vous comptez attendre. Mais en tout cas, c'est vraiment... Ça ne l'est peut-être pas tout de suite, mais ça a le potentiel d'être le jeu de rêve. Petite précision, d'ailleurs, que j'aimerais apporter. Ça m'a beaucoup rappelé... Enfin, on va se calmer peut-être pas beaucoup rappeler. Mais ça m'a un petit peu rappelé The Stomping Land. Mais contrairement à The Stomping Land, d'ailleurs, si vous avez vu ma vidéo présentation sur The Stomping Land, à la fin, je vous avais dit, je ne vous conseille pas d'acheter le jeu. Dans son état actuel, il n'y a rien à faire. Et c'est le contraire dans ce jeu-là. Parce que ça rappelle un petit peu The Stomping Land, c'est un jeu à la troisième personne, c'est une île, c'est une forêt, ça y ressemble pas mal. Mais contrairement à The Stomping Land, on a énormément de contenu, on a un multijoueur solide, on peut s'amuser entre potes. Donc, ouais, c'était juste la petite nuance que je voulais apporter. Beaucoup de personnes me disaient, ouais, mais est-ce que ça ne va pas faire comme The Stomping Land ? Peut-être, qui sait ? Je ne sais pas, moi. Mais, Stomping Land, on l'avait vu venir à des milliards de kilomètres. Ma première vidéo, justement, c'était une vidéo où je vous disais à la fin, n'achetez pas le jeu, c'est bizarre comme affaire. Là, je dois dire que j'ai un petit peu plus confiance, même si ça reste un jeu en accès anticipé, on ne sait jamais ce qui va se passer. Mais encore une fois, le mot de la fin vous revient, à vous de me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit like. Si vous n'avez pas aimé, vous mettez votre meilleur dislike, mais laissez votre avis, ça vous fait toujours plaisir. Et puis, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé dans les commentaires, mais ça, je l'ai déjà dit. Donc, je vous souhaite une excellente journée. C'était Aikiliou et je vous dis à très bientôt. Ciao tout le monde.